Alors au cours de cette vidéo nous allons voir comment lancer une temporisation, la déclarer et vérifier qu'elle est écoulée. Donc tout d'abord on a un grapheset de support, donc on lance la temporisation à l'étape 2, on vérifie qu'elle est écoulée à la transition 2 et on passera à l'étape 3. Donc tout d'abord on va à outils, temporisation et ici on déclare une tempo, tempo 1 par exemple. Je vais en déclarer 2, tempo 2. Cette première tempo devra durer 2 secondes par exemple, donc on met une base de temps 1 seconde et la valeur de préréglage 2 secondes. La tempo 2 elle durera 999 minutes. Donc que ce que ça signifie ? Puisque c'est une théone, on lance la tempo, 2 secondes après elle est écoulée. Alors, maintenant comment est-ce qu'on lance la tempo ? Et bien on crée un nouveau pouls que l'on appelle gestion des tempos. Et on dit qu'on lance à l'étape 2 la tempo. Donc, quelle est la tempo à lancer ? Nous c'était tempo 1. Si on veut lancer plutôt tempo 2, on lance à la place de mettre tempo 1, on met tempo 2. Voilà, je vais garder tempo 1. Donc on vérifie, 1 seconde c'est l'unité et 2, donc c'est 2 secondes. On revient sur le graph 7. Et maintenant on va vérifier qu'à la transition 2, la tempo est écoulée. Pour cela, on double clique. Et on va rajouter un contact. Deux symboles, le nom de la tempo. 1. Et on rajoute point Q qui correspond à la sortie du bloc tempo qui indique que la tempo est écoulée. Et on rajoute point Q qui correspond à la sortie du bloc tempo qui indique que la tempo est écoulée.